bonjour bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour c'est bon vous m'entendez ah faut que je parle plus fort ah tout à l'heure quand on parlait fort c'était plus compliqué maintenant quand je parle moins fort ok donc je vais essayer je vais faire je faire au mieux donc déjà merci beaucoup d'être d'être là pour les imeyoun betanar donc là vous avez eu une première session d'introduction à ce que c'est que le tanar et donc j'espère que le ravi bibo vous aura donné envie d'en savoir plus et pour pouvoir en savoir plus il faut que ce qu'il faut faire c'est qu'il faut ouvrir un tanar et on se rend compte assez vite quand on ouvre un tanar que le tanar ce n'est pas un livre qui se lit c'est un livre c'est un corpus de texte qui s'étudie et on pourrait avoir l'impression que c'est compliqué d'étudier le tanar parce que c'est très vaste on est à 24 livres et plus encore ça dépend du nombre des découpages et ces livres sont conséquents pour la plupart sauf peut-être quelques-uns et on pourrait se poser la question quels sont les outils que la personne du 21e siècle pourrait avoir à sa disposition pour pouvoir étudier le tanar donc maintenant que vous avez eu j'espère envie d'en savoir plus sur le tanar on va essayer de voir comment on fait qu'est ce qu'on peut faire pour pouvoir l'étudier et pour cela donc on a j'ai appelé ça les outils modernes du tanar et je pense que la plupart d'entre vous avez imaginé qu'on allait commencer avec des outils sur internet des outils technologiques non mais j'ai envie de commencer avec des outils que l'on peut utiliser pendant shabbat ou pendant les fêtes et je pense que pour la quasi totalité des personnes qui sont présentes c'est quand même mieux de pouvoir utiliser des choses pendant les fêtes qui n'utilisent pas électricité donc je vous ai ramené une collection de d'ouvrage que je vais vous montrer alors je sais pas si la caméra me voit bien donc il faut que je monte là alors laquelle c'est là oui parce que là j'ai l'impression qu'elle me voit pas bien j'ai pas le retour sur le zoom bon peu importe ok donc tout d'abord à tout seigneur tout honneur un tanar donc de préférence en langue hébreu enfin en écriture hébreu sachant qu'une partie du tanar je sais plus si le rabbi bon avait parlé mais une partie du tanar est écrite également en araméen et c'est pour les hébraïsants c'est toujours plus compliqué ces parties là notamment des éléments dans daniel dans jérémy pour lesquels c'est plus compliqué et alors cette édition là c'est une édition de coraine coraine qui est l'un des plus grands éditeurs de d'éléments liés au tanar le rabbi a été traduit et est édité par coraine pas uniquement mais principalement sa traduction de son livre a été également fait par coraine ils font énormément de choses sur le pour le tanar et son étude et alors pourquoi vous ai présenté cette édition qui déjà est une édition de poche puisqu'elle est des grandes poches quand même pour pouvoir la mettre dedans mais disons que c'est ça se transporte assez bien et la particularité c'est qu'ils appellent ça des maralotes c'est que vous avez des petites encoches qui vous permettent de naviguer dans les différents livres du tanar vous avez une encoche pour bérechit pour chez mode baïkra ben bar de varim après également pour l'ensemble des livres du tanar dès lors que dès lors si vous avez besoin de regarder vous avez une idée vous voulez étudier yahushua et bien vous pouvez très facilement trouver yahushua comme ça donc ça c'est je trouve d'un point de vue pratique assez sympa à avoir donc dans les auditions coraine donc c'est le coraine classique et vous allez voir on va avoir beaucoup d'autres livres donc un autre tanar alors vraiment de poche cette fois ci celui ci donc c'est la c'est l'édition art scroll c'est ce qu'ils appellent la stone édition parce que c'est la famille stone qui a financé cette édition là cette édition elle a pour particularité d'être bilingue les hébreux anglais ce qui permet pour les pour les pour les anglophones d'avoir une traduction qui leur est proposée il ya également quelques commentaires la particularité de cette édition c'est que tout à la fin alors je sais pas si à la caméra on peut le voir ça va être un peu compliqué mais tout à la fin il y a ce qu'on est ce qu'ils appellent tanar at a glance c'est à dire des une un aperçu un aperçu du tanar dès lors ça permet d'avoir des petits résumés de différents passages du tanar et enfin même pas de différents passage de l'ensemble du tanar mais en tout petit résumé ce qui vous permet de si vous avez alors je me rappelle j'ai un ami qui me qui qui un ami un ami nouvellement marié qui me disait oui il aimerait bien voir où se trouvent les éléments de nida dans la torah et bien ce qu'il a fait c'est que je lui avais offert cet exemplaire et il a regardé dans le tanar at le glace il a cherché le monida qui apparaissait il savait que c'était dans vaikra il a cherché il a trouvé l'endroit il a pu le lire correctement et c'est vrai que c'est assez pratique quand on n'a pas quand on n'a pas un moteur de recherche comme on peut l'avoir sur google ou sur les outils qu'on va voir tout à l'heure justement et bien à shabbat ou ayam tov on peut utiliser ça c'est quand même assez pratique on a parlé des tanars en hébreu anglais on a aussi la chance d'avoir des tanars en hébreu français notamment cette édition qui est nouvelle c'est des éditions saraël et il se trouve pour la petite anecdote que je voulais acheter un tanar au fils d'une amie qui faisait savoir mitzvah je voulais avoir un petit tanar juste en hébreu français ou juste en français j'ai trouvé cette édition j'ai trouvé vachement belle et donc je lui en ai acheté un mais j'en ai pris un pour moi également pour parce que pourquoi pas et donc ça c'est une édition en alors d'un côté dans la même page vous avez d'un côté l'hébreu de l'autre côté le français avec les petits je vous ai parlé des petits résumés tout à l'heure que donc on a à la fin de tanar à te glens et bien ces petits résumés sont dans le coeur du texte également et ils ont fait la même chose sauf que ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'effort puisqu'on n'a pas tous les résumés les uns à côté des autres à la fin donc on perd un peu de praticité de la chose ça reste très intéressant mais on n'a pas l'aspect pratique de les avoir tous à la fin et donc si les éditions saraël m'entendent me lisent me voient essayez de le mettre à la fin également parce que ça serait super donc je vois si j'ai pas oublié quelque chose oui alors ça alors ça alors oui excellente question de la part de monsieur l'ilti il y a la question de la traduction ici pour les éditions pour les éditions saraël c'est la bible du rabbinat un peu un peu amélioré corrigé pour les pour le tanar hardscroll je sais plus exactement qui a fait la traduction il se trouve qu'aux éditions coréennes ils ont également fait une édition qui s'appelle l'édition mad german qui est une édition hébreu anglaise qui a été dirigée par le rave yonatan saxe l'ancien grand rabbin d'angleterre qui est décédé en 2020 il est décédé justement au moment au moment où il faisait cette traduction et ce qui n'est pas sans rappeler le rabbin zadokkan qui est à l'origine de l'édition qu'on utilise aujourd'hui la traduction la plus connue du tanar qui est également décédé en plein en plein process donc on voit que c'était des personnes exceptionnelles qui ont un destin malheureusement un peu similaire de ce point de vue là donc voilà maintenant imaginons qu'on a un tanar on est content on a le matériau de base on a éventuellement une traduction qui nous permet de comprendre un peu mieux le contenu dans une piqué dans une langue qui n'est pas forcément la nôtre maintenant on peut se poser la question oui mais comment je fais pour étudier et bien pour cela on a la chance d'avoir une tradition très riche avec des commentateurs des gens qui ont commenté ces textes là depuis aussi longtemps que l'histoire s'en souvient et on pourrait se procurer d'abord des livres qui auraient les commentaires d'une personne on peut avoir les commentaires du Malbim les commentaires du Rapsumption de Raphaël Hirsch je parle des plus récents mais on a là d'autres plus anciens mais on a aussi des grands classiques et dans ces grands classiques ils se trouvent dans ce qu'on appelle des Mikraodg de Lot donc ça on les trouve dans des livres un peu comme ceci et la structure est la suivante vous avez dans la page de droite c'est un peu compliqué donc dans la page de droite je vais montrer à la caméra aussi vous avez le texte en hébreu et à côté vous avez à la fois le Targou Munchelos donc une traduction en araméen la plus classique on a aussi le Targou Myonatan et après on a des commentateurs donc on a des commentateurs parmi eux donc les plus célèbres je dirais les plus illus on a Rashi donc bien évidemment on commence par le français puisque nous sommes en France mais également Ibn Ezra Ramban donc Rabbi Avraham Ibn Ezra Ramban donc Nahmanid on a le Balaturim on a également Rajban donc qui était le petit-fils de le petit-fils de Rashi également le Sforno on a le Kliyakar le Horachayim le Rabbi Chaim Ibn Attar qui est le plus récent et en règle générale les éditions de Mikraodg de Lot vont contenir l'ensemble de ses commentateurs et ça vous permet donc de façon assez simple dès que vous êtes confronté à inversé vous pouvez aller regarder ce qu'en ont dit les commentateurs et essayer de voir quelles sont les questions qu'ils se sont posées et aussi quand elles sont mises en évidence et sinon quelles sont les réponses qu'ils apportent sachant que d'un point de vue méthodologie même si on n'est pas là pour parler méthodologie mais outils d'un point de vue méthodologie mon conseil c'est d'abord d'essayer de se confronter soi-même au texte essayer de chercher de mettre en évidence des questions essayer de trouver des réponses et ensuite une fois qu'on a fait ça d'aller regarder des commentateurs c'était ce que Nechama Leibovitch professeur Nechama Leibovitch elle aimait bien dire Roshi Kodem Lerashi et ce que je traduis en français par je réfléchis avant Rashi pour pouvoir vraiment dégager le maximum de ce qu'on peut du texte mais l'idée c'est de faire d'abord le travail de recherche par soi-même et ensuite de regarder les commentateurs mais l'un ne va pas sans l'autre on ne va pas faire le travail de son travail de recherche tout seul et après se dire que ce que les commentateurs n'ont pas on ne va pas aller regarder déjà parce qu'il est très probable que les commentateurs aient déjà soulevé ces questions-là et proposé des réponses et deuxièmement ce serait quand même dommage de se priver d'une telle richesse Alors les micro-logues de Lot c'est quand même assez ancien mais d'un point de vue modernité on a ce type d'ouvrage qui s'appelle Otsar Mefarcher Abchat qui m'a été conseillé par mon professeur quand j'étais au CM1 ou CM2 avec qui j'ai encore des contacts et qu'est-ce que c'est que ce Otsar Mefarcher Abchat donc littéralement c'est l'ensemble des comment on peut dire Otsar c'est le trésor une compilation des commentateurs du Pchat et dans lesquels ils vont et c'est la spécificité ici au lieu de mettre les commentateurs directement et de dire voilà enfin de mettre pour chaque verset le commentateur dit ceci ou cela ils vont plutôt poser des questions donc c'est présenté un peu comme des micro-logues de Lot alors c'est un peu compliqué pour ceux qui sont loin vous allez voir quand on fera des choses numériques ça sera sur l'écran géant vous verrez tous beaucoup mieux ils vont poser des questions et pour la même question ils vont rapporter les réponses de différents commentateurs pour la même question ce qui permet pour un enseignant d'aller assez vite quand même puisque ça lui permet d'avoir de façon assez rapide des réponses enfin à la fois des questions mais aussi des réponses sur un corpus qu'il a envie de traiter en classe le seul bémol que je pourrais apporter à cela c'est que ça pourrait on pourrait le voir comme une incitation à l'internatisme puisque le travail a été un peu prémâché et donc il faut utiliser ça parce que c'est quand même très pratique mais toujours garder en tête que ça ne remplace pas l'étude des commentateurs et de vraiment lire ce que les commentateurs ont écrit parce que là ils vont faire une reformulation de ce que les commentateurs ont dit de façon très synthétique mais il peut y avoir des subtilités, des nuances qui font qu'on va avoir peut-être un peu plus de richesse c'est une façon différente de voir les choses et ce serait dommage également de s'en priver également assez récent on a donc là on a vu des commentateurs avec leurs commentaires à eux mais on a chez Artscroll une édition qui s'appelle du Khumash, cette édition là dans laquelle vous avez un Khumash traduit avec d'un côté l'hébreu, de l'autre côté le français et en dessous vous avez le commentaire de Rachid mais également vous avez d'autres commentateurs des bouts de commentaires qui sont proposés avec un panel de commentateurs qui est vraiment très varié qui va jusqu'au commentateur le plus récent et vous les avez en français aussi et ça c'est assez intéressant pour vous si vous suivez d'ailleurs dans cette synagogue, j'ai l'impression que tout le monde utilise ce Khumash là et enfin dans cette synagogue, au Mercas également, c'est une édition qui est déjà d'excellente qualité mais qui en plus est très diffusée, ça vous permet quand vous êtes en train d'étudier vous pouvez utiliser ça également pour essayer de voir s'il n'y a pas des commentaires intéressants sachant qu'à la fin il y a également des biographies de commentateurs et d'autres outils, on a des petites cartes, on a des graphiques on ne va pas les montrer maintenant parce que ce n'est pas vraiment l'objet mais l'idée c'est de dire que ce type d'ouvrage existe et que vous pouvez les utiliser pour votre étude du Tanar alors là c'est que pour le Khumash, je ne sais pas s'ils feront quelque chose de similaire pour le Tanar lui-même mais ça mérite de le dire pour rester dans cette idée d'avoir un livre, on va dire global, mais avec quelques bouts de commentaires on a également dans le hardscroll, dans ce hardscroll là, vous avez également à la fin alors ce n'est pas exactement les mêmes commentaires que dans le Khumash qui sont plus développés, qui sont plus conséquents mais vous avez toujours à la fin, dans cette édition de hardscroll, dans l'édition Stone vous avez des petits bouts de commentaires avec également quelque chose d'assez éclectique avec plusieurs commentateurs qui sont évoqués des fois Abrahmanel, des fois Ramban, des fois Rav Shemshanak, Véalirsh, etc. pour commenter de façon assez succincte les éléments et à titre personnel, j'ai découvert un certain nombre de choses en lisant ces petits commentaires puisque c'était des commentaires qui étaient toujours assez pchattes assez proches du texte et qui permettaient d'expliquer par exemple voilà pourquoi telle personne a fait ceci, pourquoi telle personne a fait cela notamment, je donne un exemple, celui qui est vraiment marqué dans le livre des rois, dans le premier livre des rois on nous dit que Yehoshéva, la tante de ce qui allait devenir le roi Yoach va sauver Yoach puisque sa grand-mère Atalia a voulu tuer l'ensemble des descendants de son fils défunt Ahazia Ahazia, roi de Yehouda et donc Yehoshéva, sa tante, donc la tante de Yoach va le récupérer et elle va le garder et où est-ce qu'elle va être gardée ? Elle va être gardée dans le temple de Jérusalem sous la protection du grand-prêtre Yahoyada on peut se poser la question comment ça se fait qu'elle est allée le cacher là-bas est-ce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour le cacher ? et pourquoi le grand-prêtre Yahoyada ? qui va être ensuite à l'instigation de la révolte contre Atalia et qui va la destituer et d'ailleurs Racine en a fait une pièce de théâtre la pièce de théâtre Atali et la réponse, alors j'étais en train de lire ce passage-là dans cette édition et il y avait une petite note qui expliquait qu'en fait alors si je ne dis pas de bêtises et je sais qu'il y a quelques experts qui pourront me dire si je me trompe mais Yehoshéva était marié à Yehoyada et où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve dans les chroniques dans les chroniques il est marqué que Yehoshéva était marié avec Yehoyada et donc maintenant en ayant ça ça m'a donné l'information et j'ai pu j'ai été voir dans les chroniques j'ai pu vérifier ça et ça m'a donné également envie d'aller creuser un peu le sujet des chroniques puisque les chroniques c'est vraiment une mine d'or formidable pour quiconque étudie le tannard et je dirais que c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux c'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux pour pouvoir commencer à le lire on a plein de descriptions qui sont assez difficiles d'accès et ensuite on a l'action qui commence et bien les chroniques c'est pareil on a beaucoup de généalogie mais quand l'histoire commence on se rend compte qu'il y a vraiment une énorme richesse à récupérer de là donc je vous en joins vraiment toutes et tous à lire les livres des chroniques 1 et 2 si on regarde d'autres commentateurs du Khoumash notamment on a Elie Monk qui est assez célèbre en France donc cette édition-là avec à la fois la traduction et son commentaire mais aussi après les Parachiottes il va proposer des commentaires supplémentaires donc là on est dans la partie de commentaires supplémentaires et manque de bol je vais y arriver je suis passé je suis dans un passage où il y a beaucoup de commentaires voilà donc là vous avez également le texte en hébreu le texte en français et en dessous des commentaires et après il va y avoir des commentaires vraiment très longs et la qualité de Monk c'est aussi de présenter d'autres commentateurs en disant voilà tel commentateur va proposer ceci tel ou autre commentateur propose cela donc c'est vraiment c'est également une mine d'ordre pour ceux qui n'auraient pas forcément envie de regarder tous les commentateurs mais ne serait-ce que regarder le Monk c'est vraiment très très utile là on va s'arrêter sur les éléments qui accompagnent le texte puisque là tout ce que je vous ai montré c'était soit des Tanakh soit des Khoumash donc on a déjà le texte à disposition mais il y a également des livres qui existent pour lesquels on n'a pas le texte qui est directement dans le livre c'est pas un commentaire de l'ensemble du texte mais ça va être des commentaires sur des parties de texte et pour cela je vais vous présenter quelques ouvrages bien sûr ce n'est pas exhaustif mais on va vous présenter des ouvrages qui sont vraiment liés à nos interventions d'aujourd'hui alors le premier ouvrage que je vais vous présenter je ne l'ai pas encore lu puisque je n'ai pu l'avoir en main qu'il y a quelques minutes donc je remercie Madame Bitton de me l'avoir amenée donc c'est un livre qui s'appelle Hisichati et ça c'est donc alors il est en hébreu pour le coup il ne faut pas certain que ça soit très utile de montrer le contenu en hébreu du livre donc c'est ce livre là c'est une collection c'est une collection de commentaires de rabbani mais d'intervenants de la Yeshiva Taretsiyon et du Mahon de la Mirkhalet Herzog qui a été mise en place par un monsieur qui s'appelle le professeur Shukirais et dont on va reparler tout à l'heure parce qu'il est à l'origine d'une toute nouvelle initiative j'étais au courant de cette initiative il y a un mois et quelques et donc on en reparlera mais ça sera plutôt numérique et donc on a des collections de commentaires qui sont faits alors là vous avez un petit livre mais la Yeshiva Taretsiyon a également mis en place donc des séries de commentaires sur la Parachata Shavua et ça s'appelle Torah Mi Etzion parce qu'en faisant un jeu de mots de Kimi Etzion etc. et donc là c'est Torah Mi Etzion et vous avez cinq livres avec pour chacune des parachiotes un commentaire qui peut être d'un rave différent de la Yeshiva Taretsiyon ensuite donc parmi les grands noms de la Yeshiva Taretsiyon on peut sans faire trop d'inventaire à l'après-vers mais on a notamment le rave Amnon Bazak qui pour ceux qui l'ont déjà vu ont pu apprécier la qualité de ses enseignements et qui sera là également demain donc le rave on a également le rave Yaakov Medan on avait le rave le rave Yudah Mital qui étaient les fondateurs de la Yeshiva mais on a également d'autres grands noms de la parchanoute en israélienne notamment le rave docteur Yonatan Grossman qui est le directeur des études bibliques à Barillane également le professeur Yoël Elitzur et le professeur Yoël Binoun qui sont également des grands noms et qui sont des contributeurs de ce Torah Mietzion alors je n'ai pas pris d'exemplaire mais vous en trouverez également dans la tous ces livres là vous pourrez les acheter pour la plupart directement au stand on pourrait citer également les écrits du rave Sachs donc Zerronelivraha qu'on avait cité précédemment et la particularité des écrits du rave Sachs c'est que vous avez deux types d'écrits vous avez d'un côté des écrits de commentaires directs sur le Tanakh ou plutôt sur la Paracha il a écrit ce qu'on appelle les Commented Conversations donc ce qui a été traduit par l'Alliance les voix de l'Alliance d'ailleurs ça a été traduit très récemment en français et donc ce sont des commentaires qui sont faits sur chaque Parachiote mais également dans la puissance je dirais du rave Sachs c'est d'arriver également à proposer de la parchanoute de très grande qualité même dans ses écrits philosophiques je pense notamment dans son livre Not in God's Name Confronting Religion and Violence dans lequel c'est un essai un livre sur la violence qui a été initié par des problématiques de religion et dans ce livre-là donc il y a un essai philosophique il va rapporter beaucoup de sources à la fois des midrashiques mais également des sources de la Torah et il va faire des exercices de parchanoute d'excellente qualité également et ça passe comme si ça passe de façon très naturelle et donc il y a aussi dans les écrits du rave Sachs dans l'ensemble des écrits du rave Sachs il y a cette il y a aussi de la parchanoute à aller chercher même si c'est pas même si c'est pas affiché attention vous allez avoir de la parchanoute mais vous allez pouvoir en trouver énormément et d'excellente qualité alors vous avez d'autres d'autres grands commentateurs modernes donc vraiment vraiment modernes actuelles on a le rave David Forman donc qui est un rabbin américain qui oeuvre énormément à la diffusion à la diffusion du Tanakh et à son étude et qui a qui a notamment un programme qui s'appelle Aleph Beta et ce programme Aleph Beta qui a à peu près une vingtaine d'années et bien il a été diffusé partout dans le monde notamment en France depuis 2011 si je ne m'abuse notamment grâce au concours de Nati et Itala Riachy Nati qui est présent ici et qui vous présentera la méthode du rave Forman tout à l'heure donc vraiment ne loupez pas ça et parmi et parmi les productions que vous pouvez utiliser pendant Shabbat et bien vous avez notamment des livres de recueil de commentaires du rave Forman il y a un éléphant dans la pièce il y a et Joseph fit un rêve et également donc ce livre l'épreuve d'Abraham il n'y a pas grand chose à voir de loin il faut vraiment se plonger dans le texte donc ce livre-là donc publié aux éditions Adbash qui est une merveille à la fois parce que par son contenu mais aussi la présentation c'est vraiment un excellent travail qui a été fait par les équipes de Nati et Nat et donc dans lesquels vous pourrez retrouver des enseignements de grande qualité ce que je vais vous proposer aussi ici c'est ce qu'on appelle le Da'at Mikra ça a été édité par le Mossad à Rav Kook donc des éditions qui vont proposer à la fois des enseignements du Rav Kook mais pas que et qui sont très attachés à la propagation de l'étude du Tanakh et alors le Da'at Mikra j'ai plus exactement le nom de la personne qui l'a initiée qui avait reçu le prix Israël pour ça et qui était comment ? Amos Raham merci et qui avait gagné aussi l'un des premiers gagnants du Khidana Tanakh mondial si je ne m'abuse donc Amos Raham qui a dirigé cette collection il y a une trentaine de volumes donc une bibliothèque assez grande pour pouvoir l'avoir j'ai la chance de les avoir également chez moi et donc ce sont des commentaires qui sont faits sur l'ensemble du Tanakh sur vraiment tout le Tanakh et la particularité de ces commentaires c'est que ce sont des commentaires qui vont toucher à la fois la parchanoute classique avec notamment le commentaire de Rachid qui est proposé mais ils vont également donner des éléments liés à l'archéologie liés à l'histoire etc. et je vais vous trouver alors il y a des images parfois ou des tableaux voilà par exemple ici vous avez des tableaux des représentations qui vous permettent vraiment de dans votre étude de ne pas de ne pas se cantonner à juste lire du texte mais il y a vraiment des images etc. c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment une mine d'or la seule difficulté c'est que ce sont beaucoup de livres donc si vous voulez étudier plusieurs éléments du tannard vous allez être obligés de défaire votre bibliothèque complètement je parle d'expérience excusez-moi un autre livre donc français celui-ci qui s'appelle les éclats du rocher qui est également une merveille écrit par professeur Péninabiton et madame Nathalie Bibas ce livre-là donc publié aux éditions Lichma je le montre à la caméra dans lequel vous allez avoir pour la paracha Tachavua pour chacune des paracha vous allez avoir un commentaire sur la paracha mais ça va être une collection de commentaires avec toutes les sources cette fois-ci et avec donc tous les commentateurs qui sont mises donc il y a un choix qui est fait de montrer tel ou tel commentateur de parler de tel ou tel sujet mais à chaque fois il y a vraiment une exigence qui est faite de la part des autrices de d'être d'avoir une fidélité aux commentateurs de d'avoir la fidélité à la tradition et à l'ancienneté et voilà donc et vous avez également la chance demain de pouvoir avoir madame Péninabiton qui vous fera qui vous fera une intervention également vous avez vous avez également ah j'ai oublié le livre le plus important à présenter même s'il a déjà été présenté hier le livre du Ravabnon Bazak que nous avons eu le mérite de faire traduire alors le livre a été écrit d'abord en hébreu puis il a été traduit en anglais puis nous avons fait la traduction en français donc traduction jusqu'à ce jour question fondamentale dans l'étude biblique et ce livre là va traiter de beaucoup de sujets liés à l'étude du Tanakh des questions de critique biblique d'archéologie d'histoire du Proche-Orient ancien mais également mis à part ces éléments un peu technico-technique des questions sur Midrash Alaha Midrash Agada et également quelle est la c'est bon comment comment réagir face à des fautes des personnages bibliques ou alors des comportements de personnages bibliques importants on peut penser notamment au comportement d'Abraham et Sarai d'Abraham et Sarai vis-à-vis de Hagar dans la paracha que nous avons lu hier c'est-à-dire finalement est-ce que c'est un comportement qui est nécessairement vertueux comme certains des avis des commentateurs ou de Chazal des sages du Talmud peuvent le dire ou alors on peut se permettre de se dire finalement même si ce sont des personnes exceptionnelles ce sont des personnes exceptionnelles ça c'est l'hypothèse de départ mais ça ne les empêche pas d'avoir de temps en temps quelques petites choses parce que de toute façon s'ils n'avaient rien à se reprocher ça serait des anges et elles ne sont pas présentées comme étant des anges ce sont des personnes et donc voilà ça fait partie des éléments qui sont évoqués dans ce livre qui est qui est pour moi l'un des livres les plus importants qui soient sortis dans le monde à la fois en hébreu et en anglais et j'espère que vous pourrez en profiter également en français je vais passer très 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 vite sur ce livre donc qui est le dernier livre de commentaires puisque c'est le mien tout simplement donc Puzzle Biblique ce sont mes propres commentaires contrairement à Madame Bitton mon approche c'est de ne pas m'appuyer sur des commentateurs précédents mais c'est vraiment d'apporter mes propres commentaires en espérant qu'ils soient de bonne qualité quand même pourquoi je voulais vous le présenter également ici c'est parce que mis à part mis à part mes commentaires il y a également toute une partie méthodologie que j'ai incluse qui vous permettra en tout cas je l'espère pour ceux qui diront et étudieront avec ce livre qui vous permettra de produire votre propre parchanoute également pour vous dire quelles sont les questions qu'on peut se poser quels sont les travers dans lesquels ne pas tomber également quand on fait quand on fait une étude une étude de texte voilà très rapidement last but not least la parchanoute l'étude du texte c'est aussi de faire des connexions dans le texte de se dire voilà on a un mot qui apparaît à un endroit il peut apparaître à d'autres endroits dans d'autres contextes et essayer de comprendre ça et parmi les outils modernes que nous avons à notre disposition on a ce qu'on appelle une concordance donc je vous montre c'est une belle bête dans laquelle vous avez vous avez un mot avec sa racine et avec toutes les déclinaisons et avec toutes les déclinaisons vous avez également toutes les occurrences de ces déclinaisons ce qui vous permet de retrouver alors il se trouve que pendant Shabbat avec le rabazak on s'est posé chacun d'école c'est de savoir à quel moment apparaît quel mot dans la Torah etc. bon il a été bien meilleur que moi bien évidemment et mais il va avec parmi les règles du jeu la concordance était bien évidemment interdite parce que ça aurait été trop simple mais c'était c'est vraiment d'une utilité incroyable si jamais on a envie d'essayer de comprendre quand il y a un mot qui apparaît je pense notamment dans l'histoire de Yosef il y a marqué et d'ailleurs j'en parle dans mon livre mais rapidement il y a marqué et le mot pour arriver à la comprendre parce que c'est une racine qui est très rare déjà elle n'apparaît qu'une seule fois dans la Torah donc si on n'a pas le reste du Tanakh un peu compliqué d'arriver à la comprendre et par la suite en regardant les autres occurrences pour les trouver ces autres occurrences la concordance peut nous aider et dans la concordance on se rend compte qu'il y a en tout et pour tout quatre occurrences de cette racine dans le Tanakh une dans les Lamentations une dans Ochea et une dans Melachim et ça nous permet enfin c'est ce qui m'a permis de développer un commentaire autour de ça donc la concordance c'est vraiment un outil extraordinaire quand on étudie le Tanakh le Tanakh c'est un texte avec des mots et c'est toujours intéressant d'avoir une définition des mots pour pouvoir mieux les comprendre et c'est pour ça que vous avez aussi des dictionnaires donc des dictionnaires qui vous permettent pour chacun pour des mots pour des verbes d'avoir une ou plusieurs définitions puisque de façon assez notable et assez notoire l'hébreu a une polysémie très importante et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette langue et en particulier l'hébreu biblique le petit dernier est très très cher à mon coeur c'est un alors c'est pas un livre de commentaires c'est pas un livre avec de la Torah mais c'est un outil que nous utilisons tous les jours ou en tout cas je l'espère pour la plupart d'entre vous ce sont des livres de prières parce que dans les prières il y a énormément voire à 80-90% des passages du Tanakh ça peut être des passages de la Torah des Neviim et également des Ketuvim notamment les psaumes qui composent une écrasante partie des prières notamment les psychodesimras c'est en fait c'est pas un psaume c'est deux psaumes ça commence par Téléilal et David etc et la particularité de ce livre de prière qui s'appelle l'âme de la parole c'est que alors pas systématiquement mais presque parce que j'ai trouvé des endroits où ils avaient loupé et bien vous allez avoir alors déjà il y a une traduction donc c'est toujours intéressant quand on fait une prière de savoir ce qu'on est en train de dire de savoir ce qu'on est en train de demander premièrement deuxièmement il y a aussi la source biblique là par exemple on nous dit et là on nous dit Exode 33-13 si je voilà Kegertoshav Ani là on nous dit la référence c'est Lévitique 25-47 puisque effectivement c'est la paracha de Béhar c'est l'histoire du Gertoshav avec la relation compavare avec le Gertoshav ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir ces références là déjà ça permet de prendre conscience de l'origine de nos prières de ce qu'on est en train de faire mais également ça donne en tout cas moi ça me donne spécialement envie d'aller voir ce qui se passe dans le texte de dire voilà on est en train de dire ça je vais vous donner un autre exemple à Rosh Hashanah Kippour on a le fameux Hachem 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 qui est scandé avec une grande ferveur dans les Keïlotes oui mais ça vient d'où ça ? ça ça vient d'où ? ça vient du livre des rois chapitre 8 pardon le deuxième livre des rois chapitre 8 si je ne l'abuse et c'est l'histoire de Liao au Carmel contre les prophètes de Baal et on ne va pas le faire aujourd'hui mais l'idée c'est que voilà se poser la question je suis en train de faire une prière je suis en train de clamer quelque chose déjà comprendre ce que je suis en train de clamer c'est quand même assez important mais surtout comprendre d'où ça vient je pense que c'est encore plus important et ça donne envie d'étudier et avoir ces sources là pour moi c'est quelque chose qui devrait arriver qu'on devrait avoir partout donc c'est pour ça que je conseille vraiment ces éditions là pour ceux qui voudraient faire leurs prières avec je ne crois pas que ça existe pour le Nusar Hachkenaz non mais celui-là enfin peut-être qu'un équivalent en Nusar Hachkenaz existe mais en tout cas le Khere Pifiyot c'est nécessairement Nusar Sefarad donc désolé pour les Hachkenazim on va essayer de voir avec les éditions s'ils pourraient faire quelque chose donc voilà pour les outils modernes que vous pourrez utiliser pendant Shabbat pendant Yom Tov je pense que c'est déjà pas mal maintenant on peut étudier en dehors de Shabbat en dehors de Yom Tov et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième partie en espérant que ça marche ok donc là ce que je vais vous proposer c'est de regarder on m'entend bien toujours ? c'est bon ? ok donc je vais vous proposer donc de regarder ensemble des sites internet des outils numériques qui peuvent également être utilisés pour étudier et je vais vous les montrer dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai découverts mais qui correspond également à l'ordre chronologique dans lesquels ils sont apparus plus ou moins le premier le premier que je vais vous proposer c'est c'est le site Cefarim non c'est Cefarim c'est pas Cefaria c'est Cefarim c'est un site qui a été fait par Academ avec le avec le concours du FSJU qui vous permet d'avoir on peut cliquer dessus vous avez donc là on a le Pentateuch les nombres ah excusez ah bah oui alors ça a été un peu compliqué comment je vais faire ça ? oui je sais avec Windows P mais justement je peux pas ok alors est-ce que vous m'entendez ? je vais le faire comment je vais faire ça ? est-ce que vous m'entendez bien ? je suis pas sûr on peut tourner une aide technique s'il vous plaît il va falloir le reculer c'est ça ? ouais est-ce que ça marche ? oui ok ok donc donc Cefarim l'utilité pour moi de Cefarim ça a été principalement quand je voulais quand je voulais récupérer une version hébreu et une version française de texte et comme vous le voyez comme vous le voyez on peut ah est-ce qu'on non ça marche pas ah oui donc on peut passer dans le texte comme ça et avoir accès donc à une version à la fois hébreu et français et ce que vous pouvez faire vous pouvez également le copier-coller et après vous pouvez en faire ce que vous voulez et c'est quand même assez pratique et la navigation est très intéressante parce que vous pouvez naviguer là vous êtes dans le portateuc vous êtes dans les nombres vous êtes dans ma binbar avec différents chapitres mais vous pouvez choisir d'utiliser un autre corpus qui est du portateuc ou alors carrément aller dans les prophètes et choisir directement le corpus dans les prophètes qui vous intéresse mettre le numéro du chapitre le numéro du verset et vous allez directement tomber sur le bon résultat comment alors là il y a uniquement rachis alors j'entends qu'il y a des personnes qui connaissent déjà qui connaissent déjà bien l'outil alors je vois pas la possibilité de mettre rachis ici mais il fut un temps où c'était possible ah oui d'accord c'est effectivement c'est très paradoxal alors voilà donc là on a avec rachis et sans rachis donc vous avez la possibilité d'avoir le rachis lié avec donc on a le rachis à la fois en français et en hébreu alors là il apparaît donc rachis d'un côté en français et en hébreu donc ce qui est assez pratique deuxième outil que j'ai utilisé également beaucoup parce que là on a un petit défaut si on veut vraiment utiliser beaucoup de texte et les copier-coller et on a un autre site qui permet de faire ça plus facilement qui s'appelle Mejon Mamre donc là la présentation est assez différente mais on a accès directement sur la même page on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de changer on n'a pas besoin de retourner dans les prophètes pour ensuite rechercher etc on a dans la même page l'ensemble des livres on clique dessus et on a alors on va dire que c'était pas le bon choix parce qu'il fallait on va s'y jouer dans l'ecclésiaste on a les différents chapitres qui permettent donc que l'on peut choisir directement pour pouvoir y avoir accès et on a une vision d'un côté l'hébreu de l'autre côté le français alors je trouve que c'est pas très pratique d'avoir l'hébreu à gauche et le français à droite spontanément je préférerais avoir l'inverse ce qui fait qu'à chaque fois que j'utilisais pour faire mes fiches de notes j'étais obligé de faire un switch entre la version hébreu et la version française pour pouvoir avoir l'hébreu à gauche et le français à droite chacun ses préférences mais sinon il a le bon goût d'être assez rapide puisque sur Sepharia quand on veut scroller ça prend un peu de temps il y a un peu de latence et donc ça vous ralentit un peu dans votre élan d'études alors que là ça va un peu plus vite le petit défaut je dirais c'est que on est obligé de retourner en haut pour pouvoir sélectionner un autre chapitre là je sélectionne un chapitre et si je veux sélectionner le chapitre alors soit je veux tout en bas soit je veux tout en haut mais je ne peux pas naviguer non plus je ne peux pas aller page suivante, page précédente, etc. alors que dans d'autres outils je peux le faire c'est pour ça que je vais vous présenter d'autres outils alors l'outil que je vais vous présenter maintenant c'est un outil qui est très connu très célèbre mais on va rester très très peu dessus il s'appelle Sepharia donc la particularité de Sepharia c'est que il y a une dimension vraiment encyclopédique puisqu'il y a énormément de contenu c'est une base de données c'est une bibliothèque qui est enrichie tous les jours mais vraiment au sens propre du terme avec énormément de très très gros moyens avec de gros donateurs derrière qui sont là pour pouvoir faire en sorte que ça soit développé et dans lequel si vous cliquez sur Tanar vous cliquez sur le livre de Samuel par exemple vous pouvez chercher le chapitre et là vous pouvez commencer à lire avec c'est bon vous m'entendez pas ? non c'est bon et donc on va pouvoir avoir accès au texte le problème c'est que vous avez vu le temps que ça m'a mis pour pouvoir arriver dessus c'est un peu long si on a envie de naviguer c'est pas forcément évident et même si en cliquant dessus on peut avoir des commentaires ici par exemple en ce qui me concerne je trouve que la présentation n'est pas forcément la plus ergonomique possible et c'est pour ça que je n'utilise quasiment jamais Sepharia même si d'un point de vue Talmud pour le coup de ce qu'on m'en a dit c'est beaucoup plus ça fonctionne beaucoup mieux mais en tout cas pour le Tanar même si c'est une excellente base de données il y a beaucoup de choses dedans j'ai un peu plus de mal à l'utiliser et c'est pour ça que j'utilise en priorité la dernière source que je vais vous montrer qui est vraiment celle qui va nous prendre le plus de temps alors vous avez un petit spoiler attendez on va quand même puisqu'on est en partenariat pour les Yémei-Youn là où on est dans les journées de découverte mais pour demain on a partenariat avec l'Institut Herzog je vais vous montrer également des sites qui sont issus de l'Institut Herzog slash Yécheva Redzion qui sont également d'une qualité extraordinaire et qui sont vraiment très utiles pour l'étude alors oui surtout les cartes pas les cartes à jouer donc on a Atanar donc on a ce site là donc atanar.com on l'a en anglais en hébreu et en espagnol pour ceux que ça intéresse alors moi je vais le mettre en anglais parce que c'est un peu plus simple pour moi et là vous voyez Parachat Vayera vous avez des choses très interactives avec différents sujets des personnalités des audios des articles des cartes surtout et les cartes c'est vraiment je dirais le point extraordinaire ici et là si je prends donc Midbar Paran et bien vous allez avoir une carte qui va vous permettre de visualiser ce qui n'est en règle générale que du texte et là vous allez vraiment avoir quelque chose de graphique de façon même aussi interactive qui qui est qui est spécialement qui est spécialement extraordinaire et vous pouvez on peut vraiment s'amuser à se déplacer sur des cartes pour essayer de visualiser des choses pour avoir on a des photos etc. c'est alors c'est pas parce que l'Institut Artzog est partenaire que je dis ça mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment une mine d'or sachant que à côté de ça vous avez également une quantité d'articles écrits par les rabbinimes dont j'ai parlé tout à l'heure donc de la de l'archivar et de la l'archivar et de Sion qui sont en accès libre aussi vous n'avez pas un centime à payer pour ça et vous avez ces éléments là qui vous sont mis à disposition et que vous pouvez utiliser pour littéralement vous approprier le texte que vous êtes en train d'étudier et ça c'est quelque chose que personne auparavant dans notre histoire ne pouvait utiliser donc c'est vraiment il faut qu'on puisse apprécier de vivre dans cette époque là il y a plein de problèmes dans notre époque mais d'un point de vue de l'étude on a accès à des outils qui sont vraiment formidables donc les sites c'est hatanach.com et aharon aharon khaviv à la Torah Porg alors à la Torah Porg je suis tombé dessus il y a quelques années alors que j'étais en train d'utiliser Sefaria et je je suis je suis passé d'une étude quotidienne de Sefaria à une étude de zéro de Sefaria puisque dès que j'ai découvert ce site là sans vouloir faire de mauvaise pub à Sefaria parce qu'il y a il est extraordinaire quand même mais ma préférence va vraiment dans ce à la Torah et vous allez voir pour des raisons qui vous j'espère vous sembler évidente quand on aura vu la la quantité de choses qu'on peut faire avec cet outil là sachant que je vais vous présenter uniquement la partie Tanach mais il y a une partie Mishnah Talmud Alakha Sidur Haggadah librairie des outils etc déjà on va regarder la partie micro-odg de Lot dans cette partie micro-odg de Lot vous avez la possibilité de soit sélectionner un texte soit prendre la paracha Tachavois soit même aller un cran plus loin ça c'est nouveau de prendre une alia donc on a la paracha Tachavois est divisée en 7 montées et bien vous pouvez choisir uniquement une montée spécifique mais on va commencer directement avec la paracha Tachavois et là vous avez le texte et en dessous vous allez avoir quelques commentaires alors le texte qui peut apparaître avec les avec les Thaamim ici les commentaires vous voyez là vous voyez vous avez le Thora Shléma qui d'ailleurs je crois est assez nouveau parce que c'est la première fois que je le vois apparaître et ce qui est assez extraordinaire c'est que vous avez un aperçu des commentaires mais vous pouvez en avoir beaucoup plus vous voyez vous avez la liste des commentaires avec un code couleur qui vous permet de vous retrouver de façon assez simple finalement c'est très intuitif d'arriver à se retrouver de dire voilà je veux tel commentateur et pas d'autres etc. et alors en ce qui me concerne quand j'étudie j'appuie sur Hakol pour vraiment avoir l'ensemble des commentateurs pour ne pas avoir à m'embêter de dire est-ce que je vais en louper un là je vais avoir l'ensemble alors il y a à minima l'ensemble des classiques donc des commentateurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont dans le micro-hoc de Lot mais d'autres aussi je pense notamment à Shadal Shmuel David Loutsato qui est un commentateur un peu controversé dans le monde Haridi mais dans le reste du monde des études bibliques il n'y a pas de problème avec Shadal que j'apprécie beaucoup d'ailleurs et là vous pouvez avoir l'ensemble des donc vous avez pour chaque verset des commentaires alors vous avez aussi la possibilité de l'avoir en anglais j'aimerais bien essayer de discuter avec eux parce que je suis en contact avec eux et on va essayer de mettre également une version en français peut-être la Bible du rabbinat ce qui serait quand même très utile pour ceux qui veulent utiliser cet outil là et donc vous allez avoir les différents où est la souris ? là sur le côté vous pouvez cliquer sur le verset qui vous intéresse vous voyez tac ce qui est très pratique d'un point de vue navigation puisque si vous savez que vous êtes dans un verset vous voulez passer à la fin vous pouvez directement cliquer sur le sur le numéro du verset de la fin et vous l'aurez directement et également si vous voulez passer d'un chapitre à l'autre vous avez juste à faire ça et là on passe d'un chapitre à l'autre d'un chapitre à l'autre et cetera avant, après et si jamais vous avez vraiment envie d'aller dans un autre livre et bien vous pouvez directement recliquer là-dessus vous avez Torah Nelim Ketuvim avec donc dans Torah vous avez l'un Bereshit et Nevi vous avez ça Ketuvim vous avez le reste et à chaque fois quand vous choisissez un livre vous pouvez choisir soit le full chapter donc l'ensemble du chapitre et vous allez avoir le chapitre qui vous intéresse soit vous pouvez avoir uniquement un verset qui vous intéresse vous choisissez votre chapitre et là vous pouvez prendre Nehemiah chapitre 12 verset 36 et dans cette présentation vous n'avez que Nehemiah chapitre 12 verset 36 vous n'avez pas le reste ce qui vous permet également si vous avez envie de voir si un commentateur sur un verset a parlé de tel sujet et bien vous pouvez faire une recherche enfin faire un contrôle F et faire une recherche et ça vous permet de façon assez simple de vous cantonner à ce verset là et pas être entre guillemets pollué par d'autres commentaires sur d'autres versets qui pourraient ne pas avoir de lien avec ce que vous êtes en train de rechercher donc ça vous permet vraiment d'affiner un maximum votre recherche pour ceux qui aiment bien la Gada de Pessah on a un passage qui nous dit Dayenu si seulement on avait ça Dayenu je pense que si on avait que ça on aurait pu dire Dayenu mais il y a beaucoup plus déjà vous avez mis à part cette vision là vous avez une autre façon de le voir qui est ceci vous avez vous avez le texte avec d'un côté un commentaire vous pouvez choisir le commentaire qui vous intéresse et de l'autre côté vous pouvez avoir un autre commentaire qui vous intéresse qui vous permet pour un même texte d'avoir une visualisation de deux commentaires de deux commentateurs notamment je pense à on peut penser à Ramban qui tape très souvent sur Ibn Ezra et ou Rachid ou parfois les deux et ça vous permet de se dire voilà Ramban enfin Rachid dit ça Ramban dit ça et donc on peut les mettre l'un à côté de l'autre et comparer ce que l'un dit sur l'autre et de voir est-ce que la critique nous paraît légitime ou pas si elle nous paraît légitime et bien tant mieux si elle nous paraît pas légitime on peut essayer de comprendre etc. et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment aller au fond des choses dans le commentaire il y a plus vous pouvez avoir pour un texte uniquement un commentateur qui est sur ce texte là donc juste ce commentaire mais avec l'ensemble de ce commentaire et pas juste une partie donc c'est vraiment il y a une vraie versatilité de la chose imaginez que vous avez envie de faire quelque chose et bien il est quand même très probable que vous puissiez le faire avec la Torah et en dernier vous avez si vous voulez avoir vraiment juste le texte vous pouvez avoir juste le texte alors tantôt avec l'état à mime tantôt avec donc là il y a là il n'y a pas une écoute autre donc il n'y a pas les ponctuations là je peux les remettre là il y a l'état à mime là il y a sans l'état à mime je peux mettre l'un et l'autre et je peux avoir une représentation soit collée en clavachourie donc en un gros bloc ou alors versée par versée selon la selon les sensibilités de chacun donc encore une fois comme celui qui a envie qui vienne et qui puisse prendre et l'utiliser à sa convenance c'est une versatilité que à mon sens on n'arrive pas à retrouver dans les autres outils qu'on a vu précédemment si ce n'était que ça l'ayez nous mais il y a plus il y a alors il y a aussi le pirouche qui apparaît donc sur le passage si on a envie d'avoir tout le passage en entier parce qu'on a envie de le lire en complet parce qu'on se dit sur ce passage là il y a quelque chose à voir là on peut le lire directement on a parlé tout à l'heure de ce gros livre de cette concordance c'est lourd à manipuler je peux vous assurer que c'est quelque chose et quand on ne connait pas la racine d'un mot parce que parfois il y a des mots pour lesquels la racine n'est pas évidente à trouver et bien on peut rester des heures à chercher heureusement nous avons à la Torah et la concordance dans à la Torah je ne suis pas payé pour faire leur pub je précise et alors on va remettre le texte de façon un peu plus lisible là on a par exemple on est dans on a une liste de noms de personnes qui sont revenus à Bavel enfin de Bavel vers Jérusalem et bien là on a Yonatan Yonatan oui mais ça me dit quelque chose Yonatan j'en ai entendu parler mais où est-ce que j'en ai entendu parler et bien j'aimerais bien utiliser une concordance qui va me permettre de voir selon où Yonatan apparaître et de voir où est-ce que ça apparaît qui sont ces Yonatan etc. j'ai quelques cliqués dessus et là j'ai une concordance qui apparaît avec ici l'ensemble des occurrences ici les différentes déclinaisons qui vous permet si vous en avez envie et bien de de limiter votre recherche à une déclinaison en particulier ou à plusieurs déclinaisons en particulier je pense notamment à quand on a fait traduire le livre du Raph Bazak il y avait la question du mot vous ou hi plutôt le mot hi donc hei vav alef ou alors hei yud alef parce qu'il est écrit parfois dans une forme parfois dans l'autre et bien en utilisant cette concordance on a pu faire un des comptes de l'ensemble des occurrences en cliquant uniquement sur celle qui s'écrivait avec un yud ou alors avec un vav ce qui est quand même assez pratique donc là si je clique dessus et bien je n'ai que celle-là qui reste et là il peut y en avoir d'autres là il peut y en avoir d'autres si je veux tout il me met tout le problème c'est que là on voit beaucoup de texte c'est pas très graphique on n'arrive pas à se rendre compte vraiment de ce qui se passe on peut se dire oui mais Jonathan est-ce qu'il apparaît beaucoup à tel endroit ou à d'autres non c'est bon c'est pour ça qu'ils ont mis la partie graph et là on peut se dire ah mais Jonathan ça apparaît quand même beaucoup dans c'est faire Shmuel et bien évidemment pourquoi parce que Jonathan c'est le nom du fils de Shaul qui était le meilleur ami de David etc etc et donc là on a une possibilité de visualiser de façon importante des éléments et de voir en fait on peut même faire des statistiques je dis ça d'expérience puisque j'ai commencé à faire quelques petites statistiques sur l'apparition de certains terres à des endroits et ou à d'autres dans le Tanakh et bien ça c'est un outil qui nous permet de faire ces statistiques si on en a envie mais c'est surtout aller chercher Jonathan dans Shoftim là on se rend compte que là le Jonathan en question c'est le Jonathan problématique qui est le nom du Lévite dans l'épisode de l'idole de Miha et d'ailleurs on voit qu'il apparaît non pas Jonathan mais Yéhonatan donc il y a aussi cette dimension de la façon dont un terme apparaît à un endroit et la façon dont il apparaît à un autre endroit sa déclinaison peut permettre aussi d'étuer ça c'est une autre façon d'étudier le texte que l'on peut faire beaucoup plus facilement beaucoup plus simplement grâce à ça Je vous avais parlé aussi de ce dictionnaire parce que c'est quand même intéressant d'avoir un dictionnaire qui nous permette de comprendre un terme qui est enfin ce dictionnaire il y en a d'autres donc c'est intéressant de comprendre les termes qui sont employés et aussi à quoi ça peut correspondre dans telle ou telle configuration et bien ce dictionnaire on l'a également ici et là non seulement ça mais vous avez aussi pour chacune des occurrences là on peut vous dire alors il faut pas le prendre forcément en valeur faciale c'est à dire c'est pas forcément 100% exact j'ai pu d'ailleurs noter quelques quelques petits typos ici et là et ils sont très réactifs et ils arrivent à corriger assez vite mais déjà ça nous permet de dire voilà Yonatan en tout cas selon ce dictionnaire c'est six personnes différentes et ça aussi typiquement ça peut être une question du concours biblique citez moi six personnes qui s'appellent Yonatan et dans quel contexte voilà on peut l'avoir avec ça bien évidemment c'est un outil de triche pour le concours biblique donc ne l'utilisez pas si vous passez ce concours d'ailleurs je vous invite tous à passer le concours biblique pour ceux qui seraient intéressés ça existe pour les adultes et pour les enfants alors si on avait que ça ça serait suffisant mais il y a encore mieux enfin mieux je sais pas mais différent alors déjà en premier lieu dans le alors est-ce que c'est là excusez-moi bon il faudrait que j'arrive à retrouver la comment y accéder mais il y a également des fichiers audio donc si vous voulez écouter le texte vous pouvez alors il y a le je ne suis pas certain qu'il y a absolument tout le Tanar qui a été enregistré encore que je sais qu'il y a une partie de Nevim à minima qui a été enregistré il y a avec différents Nusachim également puisque j'ai contribué notamment sur la Megillah et sur d'autres textes et voilà mon objectif c'est de pouvoir à minima faire toute la Torah et que ça soit disponible là-bas et donc comme ça vous pourrez soit m'écouter moi soit écouter d'autres personnes pour ceux qui n'aiment pas trop de nos sartes tunisiens pour pouvoir écouter un texte et c'est aussi une façon à la fois de mémoriser le texte et aussi de se le rendre familier et que quand vous étudiez ça peut vous faire penser à quelque chose que vous avez écouté auparavant donc c'est aussi une forme d'étude que d'écouter le texte et d'ailleurs c'est pour ça qu'on lit la paracha toutes les semaines comment ? il existe déjà sur 929 ah oui 929 j'en ai pas parlé effectivement j'aurais peut-être dû bon on va pas parler alors il y a également on me fait remarquer dans l'audience qu'il y a le projet 929 qui est l'idée de faire un chapitre par jour du Tanar sur 3 ans à peu près enfin 2 ans et demi et dans lequel il y a également un certain nombre de ressources donc voilà comme ça on l'a à minima dans le replay et pour terminer le tour d'horizon de ce site on a un outil que j'ai utilisé pour la préparation de mon cours de demain ça s'appelle le Tanakhlab avec deux possibilités soit d'analyser un texte ou une portion de texte soit d'analyser deux textes et de les mettre l'un en face de l'autre et si on prend la parache attache à Shavua donc c'est Bereshit chapitre allez on va dire 20 je crois 20 c'est ça ? oui on a 20 à 21 je crois bon oui alors effectivement là on est au moment où Abraham va aller à Grah et donc là on a le texte qui apparaît et dans le texte qui apparaît on a des mots qui sont spécifiques à ce texte là ou en tout cas qui sont importants dans ce texte là et on peut essayer d'analyser ça en les mettant en évidence par exemple le mot Yisha donc on a alors pour ceux qui ont écouté mon cours de ma madracha d'hier à l'Office Weiler donc la question des personnes c'est une question importante de l'individualité et on voit que le mot Yisha apparaît quand même beaucoup ici et donc on peut se poser la question mais qu'est-ce que ça nous dit ? après ça va être une question d'interprétation mais au moins de mettre en évidence des phénomènes on a aussi la notion de Hello Kim qui apparaît etc. etc. et donc là on peut mettre en évidence des choses sur différents textes enfin sur un même texte mais on peut le faire également et c'est là la puissance je dirais de l'autre outil donc là si je veux comparer deux textes bon là il y a deux textes random qui proposent d'être comparés et bien là vous avez l'ensemble des éléments et là le travail a été fait alors ça ne vous empêche pas de vérifier de critiquer et de voir si vous ne pouvez pas améliorer les choses mais à minima vous avez la possibilité d'avoir ces comparaisons-là qui sont faites sur les deux textes que vous avez choisis et ça vous permet et en tout cas c'est aussi alors ça m'a aidé j'avais déjà les idées mais ça m'a permis de les clarifier de les présenter pour pouvoir comparer deux textes puisque comparer deux textes c'est vraiment l'un des éléments de base de l'étude du Tanakh et de la part Chanout donc j'espère que ces outils vous auront intéressé que vous les utiliserez aussi pour ceux qui donc pour les outils physiques vous en avez pas mal que vous pouvez vous en procurer directement dès aujourd'hui puisqu'il y a un stand qui est fait pour ça et pour les outils en ligne vous pouvez les utiliser dès maintenant sur votre téléphone ou sur vos ordinateurs et voilà j'espère que ça vous aidera que ça vous aura intéressé que vous pourrez étudier encore plus encore mieux le Tanakh grâce à ça merci beaucoup merci 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 merci